Dans cette vidéo, on vous propose de corriger ensemble un exercice tip-back sur le chapitre Les fonctions trigonométriques. Donc vous avez ici l'énoncé complet des 5 questions que nous allons traiter ensemble et nous allons les corriger question par question. C'est parti, on démarre avec la question numéro 1. Pour cette première question, on souhaite déterminer les limites de f et de g en plus l'infini et ensuite on nous demande que peut-on en déduire graphiquement. Donc bien entendu, cela fait référence aux asymptotes mais dans un premier temps, on calcule les limites. Je vais commencer par la limite de la fonction g qui est beaucoup plus simple. On rappelle que pour tout x appartenant à R, exponentielle moins x est égal à 1 sur exponentielle x. Donc je vais utiliser cette écriture pour ne pas utiliser les notions de limite par composition. Donc en fait ici, si on fait la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, c'est-à-dire en fait que nous cherchons maintenant à faire la limite d'exponentielle quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle moins x, mais on peut dire que c'est la même limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x. Donc c'est limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur exponentielle x. Eh bien on sait qu'il y a exponentielle x, d'accord ? En plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, d'accord ? Donc ici vous avez 1, ça tend vers 1. Au dénuméateur, ça tend vers plus l'infini. Donc on sait bien que si vous avez un réel au numérateur divisé par quelque chose qui tend vers l'infini, ça va tendre facilement par 0. Donc ici, la limite, c'est 0. Donc en fait, on a la limite quand x tend vers plus l'infini, et bien de g de x qui est égale à 0. Et donc là, on a une asymptote qui est ici horizontale. Donc il existe une asymptote qui est horizontale d'équation y égale à 0 au voisinage de plus l'infini. D'accord ? Donc ça, on répond à la question que peut-on déduire graphiquement ? On va faire maintenant la limite de f. Donc la limite de f, ici, nous avons un produit. En fait, on reconnaît ici dans ce produit qu'il y a un cosinus, ça va nous faire appel soit au théorème de comparaison. On va appliquer ce qu'on appelle un théorème d'encadrement. Donc en fait, ici, on rappelle que pour tout réel x, si on se souvient, pour tout réel x, on sait que le cosinus x, eh bien, il est compris entre moins 1 et 1. Vous êtes d'accord ? Donc ensuite, l'objectif, c'est de faire apparaître la fonction f de x. Donc on va, eh bien, multiplier chacun, ici, des termes par exponentielle moins x. Donc comme on va multiplier par exponentielle moins x, qui est strictement positif, ça ne change pas le sens de notre inégalité. Donc ça va nous faire moins 1 fois exponentielle moins x, inférieur ou égal à cosinus de x multiplié par exponentielle moins x, inférieur ou égal à 1 multiplié par exponentielle moins x. Donc ensuite, eh bien, ici, ça nous fait moins exponentielle moins x. Ici, eh bien, on reconnaît automatiquement que c'est notre fonction f de x. Donc on a bien f de x. Et ici, on a exponentielle moins x. Or, nous avons vu précédemment qu'on peut écrire exponentielle moins x sous la forme 1 sur exponentielle x. Donc en fait, ça nous fait ici moins 1 sur exponentielle x, inférieur ou égal à f de x, et inférieur ou égal à 1 sur exponentielle x. Et donc maintenant, on va commencer par calculer la limite de cette expression, puis la limite de cette expression. donc ici, limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur exponentielle x, eh bien ça, ça nous fait 0 parce qu'on l'a vu précédemment, regardez. On a dit que 1 sur x, ça limite en plus l'infini, ça faisait 0. Donc là, j'ai juste le moins qui est devant, mais ça ne fait rien du tout. Ça fait moins 0. Donc ça reste ici, eh bien, 0. On a également la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x qui est égal à 0. D'accord ? Et donc ici, on va appliquer le théorème des gendarmes. Parce que les limites de cette expression et de cette expression sont des valeurs qui sont finies. Donc on parle, ici on va dire, d'après le théorème des gendarmes, on peut conclure que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à 0. Donc là, on a trouvé la limite et maintenant, on nous demande que peut-on en déduire graphiquement ? Et bien là, c'est le même principe que précédemment. Eh bien, on va voir cette information qui va apparaître. Ici, il va exister une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 au voisinage de plus l'infini et pour la fonction f. Donc ici, une asymptote, pareil, une asymptote horizontale y égale à 0. On passe à la question suivante. Pour cette deuxième question, on souhaite ici justifier que la courbe représentative de la fonction g, donc ici cg, est située au-dessus de la courbe représentative de la fonction f, autrement dit, cf sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc en fait, ici, on nous demande de faire la position relative entre la fonction g et la fonction f. Donc pour ce faire, eh bien, on va étudier le signe de g de x moins f de x. Et donc, si la courbe, eh bien, cg est au-dessus de la courbe cf, eh bien, ça signifie que si nous étudions le signe de g de x moins f de x, eh bien, celui-ci sera supérieur ou égal à 0. Donc on va étudier le signe de g de x moins f de x. Donc nous connaissons, eh bien, ici, g de x et nous connaissons ici f de x. Donc nous allons remplacer. Donc ça nous fait ici, eh bien, exponentielle moins x moins exponentielle moins x facteur de cos x. Donc ensuite, il va falloir, eh bien, factoriser. On remarque ici que le facteur commun, c'est exponentielle moins x. Donc on va factoriser par exponentielle moins x. Et donc, bien sûr, entre guillemets, je le mets ici en pointillé, c'est comme si vous aviez un 1 ici pour faire 1 fois exponentielle moins x. Comme ça, lorsque vous allez factoriser par exponentielle moins x, eh bien, le 1 va apparaître. Donc en fait, ici, on va voir, eh bien, égal à exponentielle moins x facteur de 1 moins cosinus x. Donc nous souhaitons ici étudier le signe, eh bien, de g de x moins f de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc dans un premier temps, pour tout réel x, donc sur l'intervalle, donc pour tout réel x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, donc ça c'est aussi sur moins l'infini plus l'infini, mais là on va s'intéresser à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc pour tout réel x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, exponentielle moins x est strictement plus grand que 0. Nous sommes d'accord ? Donc cela signifie que le signe de g de x moins f de x, d'accord ? Donc le signe de g de x moins f de x dépend du signe de 1 moins cosinus x. Donc on va s'intéresser, on va vouloir étudier ici le signe de 1 moins cosinus x. Donc ici on rappelle, on rappelle que de manière générale, pour tout réel x sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, on sait que 1 cosinus x est compris entre moins 1 et 1. Ça reste vrai sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on va mettre ici pour tout réel x, on sait que cosinus x est compris entre moins 1 et 1. Donc c'est pour tout réel x, donc ça c'est de manière générale, mais sinon, comme nous on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini, et on va écrire pour tout réel x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. L'objectif, c'est de faire apparaître cette expression-là. Donc si cosinus x est compris entre moins 1 et 1, si on multiplie par moins 1, on va le faire un peu de manière, on va tout multiplier par moins 1, mais on rappelle que si on multiplie par moins 1, eh bien cela va changer le sens de notre désinégalité. Donc en fait ici, vous avez vu, ça change. Donc on multiplie par moins 1. Ça nous fait 1 supérieur ou égal à moins cosinus x supérieur ou égal à moins 1. Mais nous allons l'écrire du plus petit au plus grand, donc autrement dit, ça s'écrit moins 1 inférieur ou égal à moins cosinus x inférieur ou égal à 1. Donc bien entendu, si vous aviez écrit directement ça, ça reste vrai. J'ai juste voulu l'expliquer. Si vous multipliez par un coefficient, donc ici on a multiplié par moins 1, eh bien ça ne change pas le sens de notre... Et ça ne change pas ici la valeur de l'encadrement moins cosinus x est compris entre moins 1 et 1. Ensuite, eh bien, on va faire apparaître le 1 moins cosinus x. Donc nous, nous avons ici le moins cosinus x, on va rajouter plus 1. Donc on va faire plus 1 de chaque côté. Donc ça fait moins 1 plus 1 inférieur ou égal à 1 moins cosinus x inférieur ou égal à 1 plus 1. Donc en fait, ça permet de dire une chose, eh bien tout de suite, c'est que ainsi, là on vient de pouvoir le montrer, ainsi, on vient de démontrer que 1 moins cosinus x eh bien, est compris entre 0 et 2. Parce que ici, moins 1 plus 1, ça nous fait bien 0 ici, vous êtes d'accord ? Et 1 plus 1, eh bien ça, c'est égal... 1 plus 1, c'est égal à 2. Donc en fait, ici, on vient de montrer que cette expression était strictement plus grande que 0. Celle-ci, elle est supérieure ou égale à 0. On va le démontrer ici. Donc comme c'est un produit, ça signifie directement que, eh bien, notre expression g de x moins f de x sur l'intervalle 0 plus apni est toujours supérieure ou égale à 0. Donc ainsi, on a bien, eh bien, g de x moins f de x qui est supérieure ou égale à 0. D'accord ? Et donc, ça signifie que g de x est supérieure ou égale à f de x. Vous êtes d'accord ? Si g de x moins f de x est supérieure ou égale à 0, eh bien, ça veut dire que g de x est supérieure ou égale à f de x. Et donc, si on traduit ça sur l'aspect graphique, eh bien, la courbe représentative de la fonction g est au-dessus de la courbe représentative de la fonction f. On travaille ici sur l'intervalle 0 plus l'infini et c'était la question qui était demandée. Donc, on y a répondu. On passe maintenant à la question suivante. Pour cette troisième question, on souhaite calculer la dérivée de la fonction h et à la fin, nous devons obtenir que h prime de x est égal à exponentielle moins x facteur de racine de 2 cos x moins pi sur 4 moins 1. Donc, on va commencer par partir de l'expression de h de x. h de x, c'est g de x moins f de x. Nous connaissons f de x, nous connaissons g de x. Nous remplaçons. Donc, ça nous fait h de x est égal à exponentielle moins x moins exponentielle moins x cos x. Et donc, maintenant, nous allons faire, eh bien, la dérivée. Donc, pour ce faire, on rappelle deux choses. Que la dérivée d'exponentielle u, nous sommes d'accord, c'est bien u prime exponentielle u. Donc, ça va nous aider pour dériver exponentielle moins x. mais surtout, c'est qu'ici, on remarque que nous avons un produit. Donc, ici, ça va être notre u et ici, ça va être notre v. Donc, pour cette expression-là, pour la dérivée, ça va nous faire un u fois v. Donc, on va noter ici que u de x, c'est égal pour cette expression exponentielle moins x. Nous laissons le moins ici pour le moment. On va l'appréhender après dans le calcul. Le v de x, c'est égal à cosinus x. Ensuite, on va écrire u prime de x. Donc, ici, la dérivée d'exponentielle u, c'est u prime exponentielle u. Donc, la dérivée de moins x, ici, là, c'est moins 1. Donc, ça va nous faire moins 1 exponentielle moins x qu'on va écrire, bien, moins exponentielle moins x. Ensuite, eh bien, la dérivée de cosinus x, d'accord, donc cos x, sa dérivée, eh bien, ça va être ici moins sinus x. On va mettre ici moins sinus de x. Donc, une fois qu'on a ces résultats, maintenant, on va pouvoir appliquer la formule u fois v dans cette expression-là, mais on n'oublie pas que pour h de x, il faut aussi dériver cette expression. Donc, si on l'écrit, ça nous fait h prime de x est égal, eh bien, exponentielle moins x, eh bien, on a dit que c'était moins exponentielle moins x. Ensuite, on va mettre un moins ici et là, on va ouvrir une parenthèse et pour cette expression-là, on va mettre le u fois v, donc u prime v plus u v prime. Donc, on a dit que u prime, ça nous fait moins exponentielle moins x fois le v, donc c'est fois cos x, fois cos x, plus u, ici, donc exponentielle moins x, multipliée par v prime, donc ici, moins sin x. Donc, maintenant, on va pouvoir, eh bien, s'intéresser à cette expression. Donc, il y a des signes au moins, on va essayer de gérer ça. Ça nous fait h prime de x qui est égal à moins exponentielle moins x, moins entre parenthèses. Donc, en fait, ici, eh bien, le moins, je vais rester moins ici, parce que c'est un produit. ça va nous faire moins exponentielle moins x cos x. Et ici, là, on a plus exponentielle moins x fois moins sin x, c'est comme si on avait moins exponentielle moins x sin x. Ensuite, on fait attention, on a le signe au moins qui est devant la parenthèse ici, donc on va changer les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc, ça va nous donner quoi ? Ça nous fait h prime de x qui est égal à exponentielle, donc moins exponentielle moins x, plus exponentielle moins x cos x plus exponentielle moins x sin x de x. Et donc, maintenant, on va factoriser, parce qu'on remarque que nous avons des exponentielles moins x ici, ici et ici. Donc, on va factoriser l'expression par exponentielle moins x. Donc, ça nous fait h prime de x égal, donc on va factoriser, on a dit par exponentielle moins x, on ouvre la parenthèse et donc, il va nous rester, le moins ici, donc moins 1, plus le cos x, plus le sin x. D'accord ? Or, ce qu'on est rendu ici, lorsqu'on regarde notre dérivé qu'on nous demande de déterminer, h prime de x est égal à exponentielle moins x, facteur de racine de 2 cos x moins pi sur 4, moins 1. Or, regardez, ici on admet, dans la première ligne, eh bien, dans notre énoncé, que racine, or, racine de 2 facteur, racine de 2, pardon, cosinus ici, tx moins pi sur 4, parce que là, on a mis des θ, mais on peut l'en remplacer par x, d'accord ? Donc, racine de 2 cosinus x moins pi sur 4, donc ça, c'est admis, c'est égal, eh bien, à cos x plus sin x. Eh bien là, ça tombe bien, parce qu'en fait, ici on remarque quoi ? On remarque ici que nous avons bien cos x plus sin x. Donc on va pouvoir remplacer cette expression par celle-ci. Donc au final, on arrive bien à h prime de x qui est égal à exponentielle moins x, facteur de moins 1, plus racine carré de 2, fois cosinus x, moins pi sur 4. Et on vient de répondre à la question numéro 3, on passe maintenant à la question suivante. Pour cette quatrième question, on rappelle que nous avons déterminé la question précédente, la dérivée de la fonction h qui est égale à h prime de x égale exponentielle moins x, facteur de racine de 2, cosinus x moins pi sur 4, moins 1. Et donc pour cette question numéro 4, on veut justifier que si on travaille sur la table à 0 pi sur 2, eh bien racine de 2 cosinus x moins pi sur 4, moins 1, est supérieure ou égale à 0. Donc on va faire une première partie, on va expliquer cette inégalité, et ensuite on travaillera sur l'intervalle pi sur 2 de pi pour démontrer la deuxième inégalité. Donc on démarre pour celle-ci. Donc si on travaille sur 0 pi sur 2, cela signifie que x est bien compris entre 0 et pi sur 2. L'objectif en fait, on va essayer de faire apparaître cette expression en priorité. On veut faire apparaître le cosinus x moins pi sur 4. Donc moi je pars de x entre 0 pi sur 2 parce qu'on me le dit, on me dit, travaillons en départ sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc x est entre 0 et pi sur 2. Ensuite, moi je veux faire apparaître cosinus de x moins pi sur 4. Donc je vais devoir faire apparaître x moins pi sur 4. Donc ici j'ai x. Je vais faire moins pi sur 4 ici, moins pi sur 4 ici, et moins pi sur 4 ici. Donc ça va nous faire ici 0 moins pi sur 4, inférieur égal à x, moins pi sur 4, inférieur égal à pi sur 2, moins pi sur 4. Et donc ensuite, 0 moins pi sur 4, ça fait bien moins pi sur 4. x moins pi sur 4, on n'y touche pas. et pi sur 2 moins pi sur 4, si on met tout au même déluminateur, c'est-à-dire qu'en fait ici, on va faire fois 2 ici, fois 2 ici, ça ferait 2 pi sur 4, vous êtes d'accord ? 2 pi sur 4 moins pi sur 4, qui donne bien, et bien ici, pi sur 4. Donc x moins pi sur 4, est compris entre moins pi sur 4 et pi sur 4. On va devoir maintenant faire apparaître le cosinus. Et donc là, on va s'aider, et bien de notre cercle trigonométrique. Ici, on a placé l'angle pi sur 4, l'angle moins pi sur 4, et on sait que les cosinus se lisent sur l'axe des, ici, des abscisses. Donc, cosinus de pi sur 4 donnera racine de 2 sur 2, et cosinus moins pi sur 4 nous donnera également racine de 2 sur 2. Donc ça, ce sont les valeurs remarquables que nous connaissons tous sur le cercle trigonométrique. Or ici, la question qu'on va se poser, c'est, quel va être le signe de cosinus x moins pi sur 4 lorsque x moins pi sur 4 est compris entre moins pi sur 4 et pi sur 4. Si nous sommes compris, regardez, entre moins pi sur 4 et pi sur 4, et bien nous savons que sur l'axe des abscisses, on lit le cosinus. Nous sommes sur l'intervalle ici qui est en bleu, que je mets en bleu. Nous sommes ici, dans cette zone-là. Ici, nous avons, et bien les cosinus qui seront supérieurs, égales à racine de 2 sur 2. Si vous prenez un angle qui en a 0, par exemple, et si je prends ici, et bien, un angle remarquable qui est pi sur 6, qu'on le connaît tous, si on fait cosinus de pi sur 6, on sait tous que c'est racine de 3 sur 2. D'accord ? Cosinus pi sur 6, on sait que c'est égal à racine de 3 sur 2. Donc je le mets ici, on est là. Vous voyez bien qu'un angle qui est entre, qui est à partir d'intervalle moins pi sur 4, pi sur 4, va renvoyer un cosinus qui sera supérieur, égal à racine de 2 sur 2 parce que ça vaut racine de 2 sur 2 pour moins pi sur 4 et pi sur 4. Mais si vous prenez, et bien, des angles qui vont être situés ici, vous allez avoir un cosinus, ils vont renvoyer un cosinus qui est supérieur, égal à racine de 2 sur 2. Nous sommes dans cette petite zone de notre cercle trigonométrique. C'est pour cette raison que j'écris que cosinus de x moins pi sur 4 est supérieur, égal à racine de 2 sur 2 dans le cas où pi x moins pi sur 4 est entre moins pi sur 4 et pi sur 4. Donc une fois qu'on a cette information, et bien l'objectif c'est de faire apparaître celle-ci. Donc comme cosinus de x moins pi sur 4 est supérieur à racine de 2 sur 2, et bien je vais multiplier de part et d'autre par racine carré de 2. Donc je vais faire racine carré de 2 fois cos x moins pi sur 4 supérieur, égal à racine de 2 sur 2 fois racine de 2. Or, racine de 2 fois racine de 2, vous êtes d'accord, ça fait 2. Et 2 sur 2 ça fait 1. C'est pour ça que ici j'ai le 1. Et ensuite il ne me reste plus qu'il y a à passer le 1 à gauche. Je me retrouve à avoir racine de 2 fois cos de x moins pi sur 4 moins 1 qui est supérieur, égal à 0. Pour cette deuxième partie de la question numéro 4, on souhaite justifier que le signe de racine de 2 cosinus x moins pi sur 4 moins 1 est inférieur, égal à 0. Donc en fait ici, nous sommes cette fois-ci sur l'intervalle x qui appartient à l'intervalle pi sur 2, 2pi. Donc on va démarrer notre encadrement avec x supérieur, égal à pi sur 2 et inférieur, égal à 2pi. Et donc l'objectif c'est de faire apparaître toute cette expression. On va commencer par faire apparaître le x moins pi sur 4. Donc on va retrancher à chacun des termes de notre inégalité la valeur pi sur 4. Donc on a fait pi sur 2 moins pi sur 4 inférieur, égal à x moins pi sur 4 inférieur, égal à 2pi moins pi sur 4. Donc ici, pi sur 2 moins pi sur 4 ça nous fait ici pi sur 4. x moins pi sur 4 reste inchangé. Mais 2pi moins pi sur 4 2pi, c'est comme si vous aviez 8pi sur 4. Vous êtes d'accord ? Donc 8pi sur 4 moins pi sur 4 ça fait bien 7pi sur 4. Donc sur le cercle trigonométrique eh bien on va placer pi sur 4 et 7pi sur 4. On observe que 7pi sur 4 c'est un angle associé à moins pi sur 4. Que si vous faites le 2pi parce qu'en fait on sait qu'on démarre à 0 on fait 2pi d'accord ? Et si je fais 2pi moins pi sur 4 je me retrouve ici. Donc c'est bien 7pi sur 4. Donc en fait c'est ce qu'on appelle 7pi sur 4 c'est un angle associé à moins pi sur 4. Donc ce sont ils ont le même cosinus. Donc la même valeur de cosinus. Ici on observe que cosinus pi sur 4 ça fait racine de 2 sur 2. Que cosinus 7pi sur 4 a la même valeur que cosinus moins pi sur 4. Donc ici racine de 2 sur 2. Or nous ce qui va nous intéresser eh bien c'est quel est le signe du cosinus lorsque nous sommes compris entre pi sur 4 et 7pi sur 4. Donc si on est entre pi sur 4 et 7pi sur 4 si on assure tous les angles qui vont vérifier en fait le fait que x moins pi sur 4 appartiennent à pi sur 4 et 7pi sur 4 nous sommes eh bien ici regardez tout cela pi sur 4 ici jusqu'à notre 7pi sur 4. Or on sait que les cosinus se lisent sur l'axe des abscisses. Donc si vous prenez je prends par exemple ici un angle classique que nous connaissons qui est ici pi sur 3 nous savons que le cosinus de pi sur 3 proximativement il vaudra 1 demi. Donc on remarque que tous les cosinus de ces angles là vont renvoyer une valeur qui seront toutes inférieures à racine de 2 sur 2. Nous sommes situés ici sur l'axe des abscisses. Tous les cosinus vont nous renvoyer des valeurs qui seront situées ici. Donc ils seront tous compris entre moins 1 et racine de 2 sur 2. Donc autrement dit eh bien on va pouvoir dire que le cosinus de x moins pi sur 4 parce que x moins pi sur 4 est entre pi sur 4 et 7pi sur 4 eh bien ça nous renvoie un cosinus qui est inférieur ou égal à racine de 2 sur 2. Donc une fois qu'on a cette information eh bien c'est de faire apparaître toujours cette expression là donc on va multiplier de part et d'autre par racine carrée de 2 donc à gauche par racine de 2 et à droite par racine carrée de 2. Donc ensuite on sait que racine de 2 fois racine de 2 ça va nous faire 2 et 2 divisé par 2 ça fait 1. Donc on se retrouve à racine de 2 cosinus x moins pi sur 4 inférieur ou égal à 1. Eh bien on va passer de 1 à gauche ça nous fait racine de 2 cos x moins pi sur 4 moins 1 inférieur ou égal à 0. Et ça c'est vrai si on est si x appartient bien entendu parce qu'on est parti de x appartenant eh bien à pi sur 2 2pi. Donc on a répondu à la question numéro 4 on va pouvoir maintenant finir la dernière question. Pour cette dernière question on souhaite dresser le tableau de variation de la fonction h sur l'intervalle 0 de pi. On rappelle que la dérivée h prime est de la forme d'un produit donc exponentiel moins x facteur de racine de 2 cosinus x moins pi sur 4 moins 1 on travaille sur l'intervalle 0 de pi. Donc on va dresser ici le tableau de signes suivants donc le signe de exponentiel moins x ensuite le signe de racine de 2 cosinus x moins pi sur 4 moins 1 ensuite le signe de h prime et enfin des variations de h. Donc en fait ici eh bien grâce aux informations vues à la question numéro 4 on va être capable de répondre facilement à cette ligne numéro 2 à compléter. Tout simplement pourquoi ? Parce que si x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2 on a montré à la question précédente que racine de 2 cosinus x moins pi sur 4 moins 1 était positif. Donc c'est l'intervalle 0 pi sur 2 ici nous allons pouvoir mettre le signe plus. Or sur l'intervalle pi sur 2 de pi c'est ce qui a été traité ici à la question précédente eh bien on sait que c'est inférieur ou égal à 0 donc ici on aura le moins. Donc ça s'annule en pi sur 2 parce qu'on voit bien ici supérieur ou égal entre 0 et pi sur 2 et inférieur ou égal sur pi sur 2 de pi. Maintenant pour la première ligne exponentielle moins x bon ça c'est assez simple parce qu'on sait que quel que soit le x appartient à l'intervalle 0 de pi une exponentielle c'est strictement positif comme on dit ici c'est plus et plus il ne reste plus qu'à appliquer maintenant la règle des signes c'est un produit plus par plus ça nous donne plus et plus par moins ça nous donne moins et donc maintenant on est en mesure de donner le tableau de variation donc autrement dit les variations de h parce que sur l'intervalle 0 pi sur 2 h' étant positif ça implique automatiquement que notre fonction h est croissante sur cet intervalle là et ensuite elle est décroissante. On va également maintenant compléter avec les valeurs donc là on l'a fait pour vous h de 0 vous prenez la fonction h de x initial vous remplacez les x par 0 vous allez trouver que c'est égal à 0 la même chose pour 2 pi vous trouverez que c'est égal à 0 et enfin si vous remplacez les x par pi sur 2 on trouvera et bien que c'est égal à exponentielle moins pi sur 2 et là vous avez votre tableau de variation complet donc à travers cette vidéo on a travaillé ensemble un exercice tip-back sur les fonctions trigonométriques. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths alors tu mets un pouce bleu tu t'abonnes à notre chaîne tu poses un commentaire on y répond sans problème ensuite on t'embarque avec nous sur gevaenmat.com des exercices corrigés des détails de ouf avec ça plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths et bien sûr rendez-vous sur nos réseaux sociaux Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501